Voilà tous ces documents là qui datent de 1934, 1935, 1936, on peut voir les films qui ont été commandés, Bac Milliméa Millionnaire, l'Enfant de l'Amour, qui était livré par la compagnie Fréciné. C'est une histoire qui débute avec la découverte de factures datées de 1933 à 1935. J'ai 20 ans et ma grand-mère, en me montrant ces factures, m'apprend qu'un cinéma a appartenu à ma famille il y a trois générations. Au milieu des factures surgissent d'autres documents, comme des lettres de la Pâté-Consortium Cinéma. J'ai envie d'en savoir plus comme on le voudrait d'un secret de famille révélé. Je veux savoir, mais aussi raconter cette histoire, faire parler ce nouveau personnage qui vit en moi, l'Oriental. Ça du coup, c'était pourquoi en fait ? Alors ça, c'était pour sonoriser les films qui étaient encore muets à cette époque, lorsque le cinéma était ouvert. Et du coup, ça passait quand ? Pendant le cinéma, je ne sais pas, dans le film et à l'entracte. Déjà, le nom de l'Oriental est une idée originale. D'avoir appelé ce cinéma l'Oriental et on pourrait se demander pourquoi en fait, c'était parce qu'il était situé sur la sur la côte orientale, tout simplement. Le cinéma a véritablement pris place à Porto Vecchio avec l'ouverture de la salle l'Oriental. On sortait de la guerre, j'habitais Muratel, à 8 km de Porto Vec, et on se rendait à pied à Porto Vec. Et arrivé là-bas, nous habitions dans un grenier qui était dans l'immeuble, au bas de l'immeuble, il y avait le cinéma l'Oriental. Donc, nous étions aux premières loges. Seulement, nous n'avions pas toujours l'argent nécessaire pour se payer le cinéma. De toute façon, c'était le premier centre culturel et de loisirs de Porto Vecchio, parce qu'on n'avait pas tellement d'occasion de pouvoir s'amuser. Et l'Oriental, c'était le centre culturel et de loisirs, à la fois de la jeunesse et des femmes. Parce que bon, pour les hommes, il y avait les bars qui jouaient, on pouvait jouer aux cartes, mais à l'époque, je veux dire, heureusement qu'il y avait l'Oriental. Entre 1933 et décembre 1938, le cinéma est géré par mon arrière-grand-père et ses frères. Mais parmi les factures que ma grand-mère m'a données figurent des lettres de la compagnie Pathé Consortium Cinéma, qui se plaint de la mauvaise gestion du cinéma. Retard de paiement, retour de pellicules détériorées et commandes tardives de films montrent que la gestion du cinéma échappe aux frères Cullioli. Ceux-ci sont déjà trop occupés par la gestion de leurs affaires commerciales. Et leurs parents, du coup, c'est... Voilà, les parents, c'est... voilà, la photo des parents. Jean et Alexandrine Cullioli. Et donc, du coup, tout le monde vivait dans la maison Cullioli. Voilà. Tout le monde était là. Qui a été construite en quelle année ? Alors, la première partie, celle-ci a été construite en 1898. Et celle-ci a été terminée en 1937. On peut voir là, le début de... Le début des constructions. Voilà. Les différentes étapes. Et comme ça, chacun avait un appartement, chacun des membres de la famille avait son appartement indépendant. Tous les dimanches après-midi, il y avait un cérémonial où les gens pouvaient aller au cinéma. Donc, les parents donnaient quelques sous aux enfants pour aller voir la projection. Là, j'ai écouté une personne qui me disait, avec sa sœur, sa sœur préférait garder l'argent pour s'acheter des bibelots. Et elle, elle préférait aller au cinéma. Donc après, ils vivaient pendant la semaine sur le film et sur la vision qu'ils en avaient eue. Et il faut savoir que le film que l'on voyait, c'était un film d'action, de Cap et d'Épée, qui nous poursuivait après pendant des mois au quotidien, c'est-à-dire dans le petit village. C'est-à-dire, comme on était une bande de jeunes, il y avait l'équipe de la marine, de la ville et tout. Et puis, on reproduisait, je veux dire, les acteurs, les films de Cap et d'Épée. Oui, je veux dire, on faisait, en quelque sorte, on reproduisait sur le terrain propre de la ville, on refaisait les scènes. Il y a des gens qui se prenaient, je veux dire, des jeunes qui se prenaient, par exemple, pour Ivan Oé, d'autres pour Robin des Bois. Ça veut dire, on continuait à jouer. Le film, c'était, en quelque sorte, c'était ludique pour nous. Enfant, hein. Il y avait des jeunes qui s'identifiaient aux acteurs et jouaient le rôle parfois à une semaine, mais parfois, ça durait toute une vie aussi, hein. Parce que, nous, on avait, par exemple, quand on prend la famille Panatoul, qui était des forgerons, ils avaient des tabliers de cuir. Alors, quand il y avait les westerns, eux, déjà, dans la vraie vie, c'était des vrais cowboys. Donc, la démarche, Jacques-Antoine Robin, quand il marchait, il marchait comme les cowboys. Après, il avait pris l'habitude et il continuait à marcher comme ça, comme les cowboys. Comme s'il allait dégainer sans revolver à la seconde. Il nous est arrivé de vendre ses oeufs pour avoir une place de cinéma. Et puis, le téléphone arabe, il circulait quand même parce que... Ma mère a appris qu'on vendait les oeufs pour aller au cinéma. Alors... Il a trouvé le remède de les faire bouillir. Et là, on était refaits. Et avec des copains, on allait voler les oeufs. Mais souvent, les oeufs, comprenaient, on ne cherchait pas à comprendre. La poule était en train de couver. C'était la bonne affaire. Une quinzaine d'oeufs d'un seul coup, il y avait quelques places de cinéma. Et en même temps, il y a une histoire qui est amusante. C'était quand il projetait des films, par exemple, avec Jean-Pierre Aumont. Et par exemple, cette semaine, Jean-Pierre Aumont mourait dans le film. Puis la semaine d'après, il revenait dans un autre rôle. Ça, les gens ne le comprenaient pas. À l'époque, il y avait un balcon où il y avait une dizaine de personnes. Puis en bas, il y avait à peu près le cinéma pour contenir jusqu'à 240 personnes. Donc je me demande comment il devait être serré et rentassé dans cette salle qui est quand même petite. Et donc, on retenait ses places à l'avance. Et à l'époque, bon, quand on voulait flirter ou qu'on voulait rencontrer la personne de ses rêves ou le garçon de ses rêves, il fallait trouver un subterfuge. Et donc là, grâce à la complicité de la caissière, Madame Biancaré, on allait et on se faisait placer à côté de la personne que l'on voulait. Et donc, on se retrouvait au cinéma à côté de la personne avec qui on voulait discuter. C'est comme ça que certains mariages se sont faits à Porto V. Donc il y avait ça aussi, mais ça, par contre, ça, c'était le magasin. Alors ça, c'est tous les documents qui concernaient le magasin. Depuis, dans les années 1890, c'était un peu comme les grandes surfaces actuelles. C'est-à-dire qu'il y avait de tout. Comme on peut voir, par exemple, sur ce registre, les commandes qui ont été faites en 1905. Alors, on peut voir que c'est très diversifié. Donc là, du coup, c'était juste un espèce de grand catalogue pour le magasin pour acheter des parfums et autres. Après, il y avait les appareils de levage, de transport, les brouettes, tout ça. Les gens commandaient et tout. C'est un magasin qui fournissait les autres magasins, en fait. Ah, ouais, ouais. Il y avait trois séances par semaine. Mercredi, vendredi et samedi. Le mercredi soir, parce que le jeudi, les vacances, c'était le jeudi. La journée, c'était le jeudi. Trois séances par semaine. C'était mercredi, vendredi et samedi. Je me souviens d'un film, c'était Le voyage en ballon. Je crois que c'était un tour de France en ballon. Et je crois que c'était Albert Lamoris. Il m'avait beaucoup marqué. Parce qu'au tout début, il me semblait rentrer pour voir un film d'action. Et ce n'était pas du tout un film d'action. C'était un grand-père avec son petit-fils qui était sur le ballon. Et ils se sont réveillés sur le Mont Blanc. C'était spectaculaire. Et c'est un film qui m'a marqué beaucoup par la suite. Je souviens d'un film ? Tu as un film qui t'a marqué ? Non, marqué non, spécialement non. Mais j'ai trouvé un beau film. Par exemple, L'ange rouge. Avec Paul Meurice. C'était un film... Il y avait de l'action, il y avait un peu de tout dedans. Et c'était un très beau film. Et un deuxième, L'enfant sauvage. Voilà. Ce sont les deux films les plus qui m'ont... Après, le reste, c'était des films de KPDB. Le Pont de la Rivercoye. C'est aussi un film, voilà. C'était l'au-père. Les Peplômes. Les Peplômes italiennes, tout ça, c'était... La Role. Tous les films sur Rome. Salomon et la Reine de Sabah. Salomon et la Reine de Sabah. Benhur. Le grand Benhur. C'était en histoire. Benhur, ça avait été non-stop. C'était toujours plein. Je me rappelle, il y avait la queue dehors pour voir Benhur. Toujours. Et il y avait... Où on prenait les billets là-bas au guichet. Ou alors, il y avait une... Une succursale qui était... À côté de la mairie à Portoves. Et là, on allait retenir les billets. Ah, mais on peut les réserver, oui. Les réserver, oui. Quand il y avait les grands événements. C'était plein, tout le temps. Tout le temps plein. C'est bizarre, le hasard. Avant de partir, je me rappellerai toujours de cette affiche. Je ne sais pas si c'était les premières affiches en couleur. Mais en tout cas, pour nous, c'était... Alors, c'était le film. Le film Caroline Chéry. Avec Martine Carole. Avec sa patrine. Et alors, on passait notre temps à regarder les seins de Martine Carole. Parce que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres ? Passez les journées, parce que... Je vous dis, hein... C'était un an avant le Dien Bien Phu. C'était aussi un camp retranché. Et un soir, arrive le cinéma aux armées. Bon. Alors, on aide la personne chargée du cinéma à installer son écran sur une butte de terre devant. Et nous, planqués derrière, avec à peine la tête qui sortait de la tranchée, là. Et puis, le film commence et je découvre quoi ? Martine Carole et le film Caroline Chéry. Et là, ça a été un retour vers Portovesque. Vraiment dans... J'ai été d'abord... Le hasard de se trouver là-bas à cette distance et de se retrouver devant la même affiche. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut faire. J'avais 19 ans. Je commandais une section de berbères marocains. C'était pas évident tous les jours. Mais ça, ça m'a... Bon. Ça m'a ramené à Muratil, ma famille, ma mère, mes frères. Et ça a été un choc. ... Ils avaient aussi la station essence. On peut voir, là, les vieilles... Les anciennes pompes à essence. Ça, ça va faire de quelle année, la station essence ? Ça a duré jusqu'en... Je sais pas en quelle année. 1980, 1985. Après, ils avaient la concession Peugeot. Donc ils vendaient les voitures Peugeot. Et ils faisaient les réparations. Donc il y a tout le matériel. Les tarifs des réparations. Donc là, du coup, on a le garage. Là, on a le magasin. Et là, on a le cinéma. Voilà. Ouais. 2 juin 1934. Monsieur Koulioli, nous tenons à vous rappeler que vous n'avez projeté que 9 films sonores et parlants sur le contrat de 12 programmes que vous avez bien voulu nous signer. 17 novembre 1934. Notre service de vérification nous signale que le programme numéro 537 qui vous avait été fourni pour votre séance n'est pas encore rentré en nos magasins. 21 décembre 1934. Notre service film vous écrit au sujet de la détérioration du film Derni Choc. Nous remarquons que le programme 560 nous est également rentré détérioré. Ces détériorations successives nous portent à croire que l'état de votre appareil est défectueux. Il était mon plaisir d'allumer les lumières pour pouvoir sortir de l'élanchir. En 1938, les Koulioli décident donc de louer leur cinéma à André Biancarelle, électricien, propriétaire d'un magasin d'électricité. André Biancarelle est une personnalité forte de la société portovéquienne des années 30, 50, 60. Donc lui, il a dû faire son service dans la marine et il est revenu, je pense, vers l'âge de 25, 30 ans, marié. Et il a installé ce magasin d'électricité à la descente du magasin Alessandri de la Portovèque et sur la place de la République, le moulin de la Chanson. Et quand la famille Koulioli a décidé d'implanter un cinéma dans leur magasin où il y avait livres scolaires, garage, pompe à essence, épicerie, en gros, épicerie de taille, c'était un magasin important sur la place portovéquienne, la venue du cinéma, ça a été quand même quelque chose d'assez nouveau. Et ce qu'il y a, c'est que la famille Koulioli n'a pas perçu le côté technique qu'impliquait la mise en place d'un cinéma. Et ils se sont trouvés confrontés rapidement à de nombreux problèmes techniques dus à la projection. Et dans les problèmes techniques, c'était André Biancarelle qui venait réparer ou essayer de remettre en place les problèmes qui se posaient à la famille Koulioli. On avait l'impression d'aller en ville, parce que je ne sais pas, c'était... Moi, j'arrivais au cinéma quand j'étais petit, je n'avais pas cette impression de ne pas trouver que village. Le cinéma, ça nous donnait une autre dimension. C'était un peu comme si on sortait une autre campagne et puis que d'un coup, on se trouvait en ville parce que c'était l'ambiance cinéma. Déjà, à l'entrée, il y avait le guichet, Mme Biancarelle qui te vendait le... Et puis après, tu rentrais comme ça, il y avait ce rideau. Ah, c'était un vrai cinéma, comme on les voit. Oui, il y avait une ambiance particulière, c'est-à-dire qu'il y avait le poulailler au-dessus, les enfants étaient sur des bancs et puis il y avait les fauteuils pour les grandes personnes, dirons-nous. Et alors, il y avait les commentaires, bien sûr, ceux qui étaient au poulailler, ils commentaient le film en même temps qu'ils le voyaient. Et souvent, quand il y avait des scènes, des guet-tapens, par exemple, en haut du poulailler, ils avertissaient l'acteur qui était en péril, ils disaient « Attention ! » Et ça, c'était extraordinaire. C'était notre divertissement. Et puis nous, il y avait à côté de l'Oriental, il y avait le bar Le Corsaire, donc tous les jeunes de Portovesque se réunissaient. Donc on avait le cinéma, c'était la rue la plus animée en fait, à l'époque. Le changement de gestionnaire du cinéma ne s'effectue officiellement comme 1939, suite à la réclamation de la SACEM, qui met en avant la responsabilité des Cugliolis, en cas de problème juridique sur les musiques diffusées dans le cinéma l'Oriental. Quand André Biancaré est devenu véritablement le gestionnaire du cinéma, la SACEM ne connaissait qu'un interlocuteur, c'était la famille Cuglioli. Donc il a fallu à ce moment-là, juridiquement, remettre les pendules à l'heure. Nous, les fils de Jean Cuglioli, ça allait du cinéma jusqu'à notre bourrena. Il y avait donc le cinéma et les garages. Alors la partie qui est attenante au cinéma, c'était une cour qui n'était pas couverte à l'époque. Donc de l'extérieur, on pouvait suivre le film sans voir les images. On pouvait quand même suivre le film, nous, de notre chambre. On avait les chambres au premier et au deuxième étage. On pouvait suivre le film sans voir les images. Et puis il y avait toujours de l'ambiance lorsqu'il y avait le cinéma, puisque les gens se réunissaient dans la rue. Même s'ils ne pouvaient pas aller voir le film, ils étaient quand même près de la musique. Ils participaient en quelque sorte. Donc dans cette rue, il y avait toujours de l'animation. Les soirs de cinéma. À titre exceptionnel, le stationnement pourra être bilatéral de 20h30 à 0h30 du carrefour Valli au carrefour de la gendarmerie durant les séances cinématographiques. Toutefois, dans un but de sécurité publique, aucun véhicule ne devra encombrer que la sortie de la salle de spectacle, qui devra bénéficier d'un dégagement total devant l'entrée, trottoir, à bord et route. Porto Vecchio, le 9 février 1965. Donc ce document, il était affiché derrière la porte du cinéma, comme tout document officiel dans un lieu public. C'est-à-dire qu'il gérait la circulation des voitures automobiles dans la ville de Porto Vecchio quand il y avait des séances de cinéma. Cet article est intéressant parce que quand on se repère à la ville en 1965, c'est une petite ville et l'endroit du carrefour Valli à la gendarmerie, c'est la pleine ville. C'est comme on dirait qu'on est au cœur de la ville. Donc toute activité automobile est arrêtée pendant ces temps-là. Donc ça donne l'intérêt et l'importance que cette institution culturelle qui était le cinéma oriental avait dans la ville de Porto Vecchio. Dedans, c'était comme dans la rue un jour. C'était un tamar, ça tapait sur les planches là, ça sifflait. Bon, selon les images, ça faisait un vagard, mais alors on ne s'entendait plus. Mais c'était mon enfant. Et il arrivait souvent que le directeur du cinéma coupait la séance et descendait et distribuait quelques coups de poing ou de pied. Et tout rentrait dans l'ordre, mais pas pour longtemps. On s'en continuait. En fait, bon, on se défoulait. C'était un lieu de rencontre. Parce qu'à chaque entracte, ce qui était rare, c'est que tout le public sortait et passait un quart d'heure dans la rue, il y avait une pâtisserie, des bars. Ensuite, il y avait une sonnerie qui sonnait dans la rue et les gens re-rentraient voir le film. C'est quelque chose qui m'a frappé, de voir tout ce petit peuple rassemblé dans cette rue, en plein hiver, gamin. Toute la famille était là et ça chantait, ça sifflait. Ils écoutaient la musique du fume, la plupart, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer l'entrée. Mais ils étaient là et jusqu'à une heure avancée de la nuit, c'était le carnaval de Rio, presque. Si on regarde les villes de Bastia et d'Ajaccio et de Corté, la programmation des films était assez pointue et elle suivait l'actualité. Les journaux ne donnaient pas la publicité comme ils la donnent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est gâté du point de vue publicité, mais à l'époque, c'était quelque chose de très épisodique. Mais en même temps, on ne faisait pas beaucoup de publicité. Et puis les journaux ne s'intéressaient pas véritablement à l'activité cinématographique. Ce qui était très important, ce qui donnait de l'importance au cinéma, c'est qu'il n'y avait pas la télévision. Dans les familles, il y avait pratiquement très peu de télévision. C'est-à-dire que nous, jeunes, on n'a pas connu la télévision. Et donc, ce cinéma, c'était une ouverture sur le monde. C'était une fenêtre, je veux dire, sur le monde. On découvrait l'actualité. On a découvert, même avant les films, des dessins animés qu'on ne voyait nulle part. Les dessins animés, c'était... Souvent, moi, jeune, j'allais plus pour le dessin animé que pour le film. Il y avait les informations, déjà. Le pâté journal, puis bon. Ou la désinformation, parce que là, on nous racontait ce qu'il voulait, il nous racontait ce qu'il voulait. Il arrivait plus de mauvaises informations, parce qu'il y avait déjà un conditionnement qui était... Tout était filtré. Il y avait la censure, j'ai compris. Parce qu'il y avait les informations sur les événements d'Algérie, par exemple. Voilà. Les trois quarts du temps, ce qu'on nous disait, c'était du pipo. Ça n'existait pas. Enfin, nous, on le prenait comme étant... L'information, c'était... Donc, les maisons de distribution comme pâté avaient un petit journal interne où elle mettait tous les films qu'elle allait proposer à l'exploitation. Il y avait aussi, même dans la publicité d'André Biancaré, la vente d'une motocaméra. La motocaméra, c'était une caméra où tu pouvais filmer et développer toi-même ton film. Donc, c'était un plus pour l'exploitant, parce qu'il pouvait filmer des activités qui se passaient dans la ville et après les repasser dans son cinéma. Donc, c'était une attraction complémentaire. Ce à quoi André Biancaré, devant le prix, a reculé. Mais en 1960, quand il s'est acheté une caméra 16, il a remis ça en place, c'est-à-dire qu'il a filmé et après, il présentait, pendant ses projections de ses films, ses actualités. C'était assez novateur pour un exploitant en Corse en 1960. Ça a vraiment changé le tourisme, on a changé le porto-létis, je dirais, après les années 75. Au début, c'était un tourisme pas très développé, pas très structuré, je dirais. C'était bien parce que 95% de la population était tous logés à la même enseigne. donc, il y avait de l'entraide, il y avait un peu plus de générosité. Maintenant, ça devient un peu plus individualiste. Voilà. C'est l'argent. C'est l'argent qui fait ça. Moi, j'ai l'instagé du Porto-Vic des années 60, des années 60-70. Peut-être parce que j'étais plus jouel aussi. Il y avait plus d'activité dans les années 60, l'hiver, que maintenant, à Porto-Vic. Le village est dépeuplé maintenant. C'est vrai, c'était vivant. Très vivant. La fermeture du cinéma oriental, elle s'est passée... Je dirais presque normalement. Le cinéma ne correspondait plus au confort qu'une salle de cinéma pouvait donner, à la programmation que cela pouvait être, qu'André Biancaré l'arrivait à l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'en 78, le cinéma va mal. Il y a une crise du cinéma. C'est-à-dire que ça ferme pour des grandes surfaces, justement, ou pour des garages. Et il y a une période de latence jusqu'à ce qu'arrive l'incendie du Pontel, où était remisé une grande partie des collections de la Cinémathèque française, et que l'État prenne conscience de la perte d'un patrimoine et de s'en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...